Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé la tripes, mais tu le partages sur Internet. Et tout à l'heure, j'ai dit que le début de l'année dernière, c'est qu'on a commencé à surmonter les critiques et les attaques. C'est vrai qu'on va dire, parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise et qui sont à l'aise et qui sont à l'aise. Donc, il y a des critiques sur les réseaux sociaux, peut-être des gens très proches ou de la famille. On peut surmonter ça parce que ça aussi c'est important et on a beaucoup de confiance. Parce qu'on a essayé de maintenir ce qu'on a déclenché à l'âme sur eux. On peut voir ce qu'on a vu sur Internet, commenter, 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 commenter. On a découragé, arrêté, mais non, finalement, ce n'est pas mon truc. Comment tu peux nous dire et comment tu as réussi à surmonter cette situation ? En fait, on se rend compte parce que quand on a démarré, on est sûr qu'on va voir. On a découragé, on a découragé, on a découragé, on a découragé. Or, c'est le contraire en fait. On a découragé, on a découragé, on a découragé. C'est peut-être qu'ils ne sont pas préparés à ça, mais c'est ce qu'il faut noter. On a découragé, on a découragé, on a découragé. Et nous, contraintes parce qu'on a découragé, mais en général, contraintes de surprotection. Parce que la nature voudrait qu'on ait peur. La nature voudrait qu'on ait peur. Et c'est cette peur-là que toi, tu ne la vois pas parce que toi, tu es passionné, donc tu es tête baissée, tu fonces. Mais les autres qui sont proches de toi, par amour pour toi, par peur que tu te fasses mal ou bien que tu, par exemple, que tu mettes ton argent et que tu perdes, que tu prennes tes risques. Par exemple, que je voyais dans des coins assez reculés entre les grises de Wourna, c'est pas sûr, hein, c'est dangereux. C'est ça, en fait, qui va être le premier frein. Et donc le premier combat, en fait, c'est de convaincre ceux qui sont autour de toi. C'est les premiers freins que tu vas rencontrer. Il ne faut pas espérer que la famille soit les premiers gens qui vont te soutenir. Ça, ça, il ne faut pas se lever, quoi. Alors, une bonne affaire, c'est qu'il faut continuer. C'est-à-dire qu'au départ, je ne sais plus comment un grand penseur de la guerre, de l'invention, avait dit qu'il y a trois étapes de l'invention, là. La première fois, ça va être de la folie. La deuxième fois, après, ça finit pour être quelque chose d'évident. Et trois processus, comment tu y arrives, c'est que c'est pas la persévérance. Et parce que les gens t'obsèvent. À un moment donné, quand on t'obsèvent, on t'obsèvent, on t'obsèvent. On se dit, tiens, qui finalement, il n'est pas dans les blagues, quoi. Donc, autant que j'aille voir de plus près ce qu'il est en train de faire. Et à partir de ce moment, les gens se disent, ah, OK. Que voilà, si d'autres ont fait de grandes réalisations et autres là, et pourquoi pas lui. Et donc, j'ai partagé peut-être bien l'anecdote. C'était avec un ou plusieurs collègues. Parce que moi, quand j'arrive, déjà par ma façon de m'habiller, je suis très, très relax. Et il y avait une fois un collègue qui me disait que, mais toi, on a l'impression que, ben, quand tu viens au bureau, tu es à la plage, tu es en vacances et autres là. Je lui ai dit que, yo, qu'est-ce que ça t'inspire? La plage, les trucs là, ah, ça m'inspire les vacances, tu sais, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, oui, j'ai dit, à chaque fois que je me réveille, j'essaie de faire de sorte que tu es à la plage. Donc, ce qui me dit, c'est que dans ma tête, je suis à la plage en fait. Je viens au boulot en étant à la plage. Parce que la plage, c'est pour moi des moments de bonheur. Et je ne suis pas obligé d'attendre le week-end, travailler cinq jours, attendre un jour pour me faire plaisir. Je ne suis pas obligé de travailler onze mois et attendre le douzième mois pour me faire plaisir. Je lui ai dit, moi, j'essaie de vivre mon bien-être, ce en quoi je crois, ce que j'aime, au jour le jour. Et donc, c'est comme ça que, ça, mon mindset, c'est comme ça que je lui avais répondu. Le gars, Marie Haché, ce que tu dis là, c'est extraordinaire. Mais comment le faire? J'ai dit que comment le faire? Il n'y a rien d'impossible, en fait. Il n'y a rien d'impossible. Tu peux bosser, descendre, aller, je ne sais pas, ça dépend si toi, c'est les restaurants qui te plaisent. Il y a combien de restaurants autour de toi? Dis-toi que, est-ce que je ne vais pas faire une tournée des restaurants? Si c'est la cuisine qui te plaît, comme certaines personnes, chaque soir, quand je viens, je fais une nouvelle recette. Si c'est des voyages, tu as de faire des voyages comme moi, ben, chaque semaine, tu as deux jours. Deux jours sur sept, ce n'est pas petit. Moi, avec un week-end, je suis parti jusqu'à Quai-de-vous 700 km et je suis revenu à Dakar pour créer le lendemain. Donc, je pars vendredi soir, je roule toute la nuit, on arrive samedi matin, on lisait Quai-de-vous en une journée. Ne t'attends pas à un week-end pour le vivre, ne t'attends pas à un mois pour le vivre. Essaye de le vivre au jour le jour. Il y a quand même un voyage, voilà, chaque week-end je planifie ce voyage. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à Quai-de-vous pour sentir que je voyage. Parfois, je trouve la grosse, je trouve le front et je trouve le front, je trouve le front. Voilà, je trouve le front et je trouve le front. Les autoroutes APH, la voiture et les marches sont très accessibles. Tu as les zones comme Nyaning, les zones comme Gaparo, voilà, c'est les points magnifiques. Je trouve ça en un week-end, parfois même une demi-journée, sans problème. Donc, ça, ça fait partie de ma façon de gérer un peu les détracteurs comme je n'ai fait. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi ce bop, incarnant, que l'ingé-y-wak ne donne de t'ici à eux. Ce que tu dis, qu'on le voit en toi. Si aujourd'hui, tout le monde sait que je suis quelqu'un qui est passionné par le voyage, aujourd'hui, autour de moi, tout le monde le sait. On me regarde de par ma façon de me comporter, de par les contenus que je parle, de par les discours que j'ai. Ils savent très bien que celui-là, il est passionné de voyage et il me voit agir de la sorte. Donc, quand tu agis comme ça, tes détracteurs, les gens qui t'envoient des boulets de canons, ou bien je ne sais pas, comme ça, à un moment donné, ils vont se sentir, ils vont se dire, bon, c'est inutile, parce que ce gars-là, quand même, il ne faut pas se fatiguer à le truc, il est trop passionné, il est même trop dedans, dans ce qu'il fait là, etc. Donc, voilà quoi, pour juste dire aux gens comment gérer ces détracteurs et autres-là, maintenant, après, il y en aura toujours, des gens qui vont te faire des postes négatifs, mais le secret aussi, c'est qu'il ne faut jamais être négatif quand des gens vous écrivent. Soyez toujours convivial, même quand on vous insulte, souriez, parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est comme une boutique que je tiens. Parce qu'aujourd'hui, sur cette boutique, en fait, le client qui arrive, ton rôle, c'est de pouvoir lui vendre quelque chose et d'être super, d'avoir son argent et d'avoir un repos à satisfaction. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si un client arrive de mauvaise humeur, c'est à toi de le contenir. Un client qui arrive dans ta boutique, qui t'insulte, mais qui finit par acheter quelque chose, souris, fait de sorte à ce que, voilà, que ton objectif soit atteint. Et après, tu étais dans ton élément, tu étais en train de bosser. Tu vois un peu ? Donc, sur le digital, ne jamais répondre à une personne, de façon qui a des propos déplacés. Toujours sourire, envoie l'émoticon de sourire pour dire que nous allons nous améliorer. Mais c'est de ce feedback-là, etc. Prendre toujours les choses de façon positive et avancer. D'accord. Excellent. C'est bon à savoir. Alors, là, je t'appelle à, en fait, donner un message aux gens qui, aujourd'hui, se posent des questions. Est-ce que je dois commencer ? The next, c'est mon rôle. Est-ce que je dois, en fait, assumer de vivre mes rêves et de faire un truc complètement fou devant les autres et pour moi, qui a du sens. Qu'est-ce que tu les conseilles ? Et voilà. À quel moment démarrer ? Et qu'est-ce qui enclenche, en fait, ce déclic pour assumer et aller sans faire attention aux autres ? Ça commence par, d'abord, il faut savoir identifier sa passion ou quoi. Parce que parfois, c'est une chose qu'on n'allait pas à identifier de façon concrète. On n'allait pas à l'identifier. Mais sa passion, il faut que chacun, d'abord, trouve qu'est-ce qui est dans son cœur ? Qu'est-ce qu'on aime faire ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et que ça ne réussisse pas, je ne perds pas. Parce que la passion, c'est la chose que quand tu gagnes dedans, tant mieux. Quand tu ne gagnes pas, tu as du plaisir à faire. Il faut donc trouver d'abord cet élément-là. Une fois qu'on le trouve, maintenant, au début, il faut vivre la passion, faire des tests. Comme on le dit, il faut faire du try and learn. Je teste. Si c'est en vue de faire de l'entrepreneuriat, du business et autres, faites un test avec des gens qui sont autour de vous. OK. Et le feedback, analysez le feedback et essayez de vous améliorer. Au début, pas besoin de créer tout de suite une entreprise. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai voyagé personnellement autour du Sénégal pendant un an, presque deux ans, sans en faire une entreprise officielle. Avec ton budget ? Je faisais des appels à des gens qui ont envie de voyager comme moi. Je pense qu'il y a des trucs où on est parti avec des groupes d'amis. Je veux aller à tel endroit. Qui veut y aller ? Oui, voici le budget. On se le divise par X. Je mets à disposition ma voiture ou t'elle mets à disposition sa voiture, on y va. Donc, en un moment donné, il faut y aller comme ça. Et c'est ceux-là qui vont te dire, ah tiens, bon, les gens ne sont pas, les gens ne sont pas, les gens ne sont pas. Tu vas encore. Ils vont te faire des premiers feedbacks. Et à partir de ce moment, tu te réagisses. Et c'est comme si tu étais en train de consommer ton produit, la chance d'être rejoint par, rejoint par d'autres personnes. On est maintenant un groupe de cinq, six personnes. Mais on a fonctionné pendant deux ans à deux personnes, Paco et moi. Et c'était pas évident. Paco, c'est dommage, on ne l'a pas en live, mais si vous avez en live, c'est une personne extraordinaire. C'est un peu comme aussi. Qu'on a amené non-stress là. Et donc, c'était aussi un équilibre. Comme on le dit aussi, les personnes avec qui vous devez travailler dans votre projet, l'erreur qu'on fait en général, c'est d'avoir des personnes qui ont le même profil que nous. Ok. Plus tout, il faut que les informaticiens, en général, quand ils lancent des projets, ils ont tendance à être deux informaticiens, trois informaticiens. Alors ça, c'est la grosse erreur. Il faut que vous soyez des gens qui ont des minds totalement différents. Paco, aujourd'hui, il est taximan, il est quelqu'un qui, en termes de relations avec des personnes, il n'y a pas meilleur. Paco, on n'a pas de problème pour entrer en contact avec une personne inconnue. Moi, je n'ai pas cette facilité-là. Je suis hanté de le travailler, mais je n'ai pas cette facilité-là. Ok. Paco, technologie, il ne s'y connaît que dalle. La preuve, quand on faisait l'erotube, quand je lui disais que je prends le volant, il me disait que non, le buy-mark volant dit. Moi, je sais, ce que je sais, c'est conduire, tout à un moment donné, ouvrir les liens avec les gens. Toi, j'aime, moi, les caméras, les vidéos, ça, c'est ton affaire, tout ça. Donc, je gère tout ce qui est publicat sur les réseaux sociaux. Et le gars gère le volant et quand on arrive dans des zones où on connaît cette personne, c'est lui qui allait toujours en premier contact des autres. Donc, c'est très bien, c'est capital d'avoir quelqu'un qui a un profil totalement différent de vous. Ça, c'est bien. Quelqu'un de complémentaire. Voilà, parce que cette personne ne verra pas les choses de la même façon et c'est ça qui va vous rendre fort. L'autre conseil aussi, c'est de ne pas être trop gourmand. Parce que l'erreur que l'on fait, ce que plein de gens font aussi, c'est de penser que voilà, c'est mon projet, c'est mon idée et j'ai peur de m'associer avec d'autres parce qu'ils vont me prendre mon idée ou bien si le business tombe, on va se le diviser par trois. Ça, c'est une perte de temps en fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, moi, ma devise, c'est quoi? Je préfère avoir un peu dans beaucoup que beaucoup dans un peu. Je ne sais pas si on m'a saisi, mais ma... Que me l'offre, madame? Tu loups, madame? M'a un petit tout tu t'chopret, je t'chopret, ma ame-t'il ouberie. Ah, l'offre, là. Voilà. Si tu me permets, autrement dit, en fait, Gisèle Samadjava, d'ailleurs, Faral de Wahmi, il faut que tu t'chopres, donc il faut que tu t'chopres, pour que tu t'chopres. que je sois dans une équipe. Parfois, même, je suis en retrait, bon, je l'ai fondé, j'ai démarré, mais ça ne veut pas dire, comme on dit, on peut démarrer une chose, mais on n'est jamais sûr que c'est nous qui allons la terminer. Donc, des projets, parfois, il y a des projets qui prennent toute une vie à être concrétisés. Et voilà, il n'y a pas de mal à démarrer une chose et de voir des gens plus compétents à l'avenir prendre le flambeau et en faire quelque chose de plus extraordinaire. Donc, voilà, le conseiller est là, il faut tester des choses, prendre son temps pour bien tester la chose. Est-ce que les gens adhèrent à la solution? Est-ce que tu arrives à amener un ou deux clients? Qu'est-ce que ces clients-là en pensent? Deuxième élément, c'est de t'associer avec des personnes qui ont des profils totalement différents de vous. Ça, ça vous permet d'avoir plusieurs angles de regard. Et troisième personne, troisième option plutôt, c'est de s'ouvrir. C'est-à-dire ouvrir, si c'est du business, de s'ouvrir aux autres. Plus vous êtes nombreux, plus vite vous irez, plus loin vous irez. Et voilà, vous gagnerez beaucoup de temps. On est dans un monde où les choses vont très vite. Ce qu'une personne faisait en dix ans, il y a quelques années, aujourd'hui, on le fait en six mois, un an. Donc, Nekfi, et c'est une grosse erreur de penser que l'idée que vous avez est une idée unique pour vous. Ce que vous pensez dans votre sommeil, je peux vous dire que des millions de personnes pensent à la même chose. La seule chose qui fera la différence entre les personnes, c'est celles qui vont être dans la théorie et celles qui vont aller dans la pratique. Et il faut toujours aller dans la pratique. C'est-à-dire qu'aller concrétiser la chose, tester, faire. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, on pivote, comme on le dit, on trouve. Les idées, il y en a toujours mille dans la tête. Une idée qui ne marche pas, il y a une autre qui va marcher. Et le plus grand businessman de ce monde-là a tendu des gens comme Diakma, le PDG d'Alibaba, qui a échoué, qui a échoué, 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 qui a réussi à trouver sa solution à 49 ans. D'autres personnes, comme Willem disait un jour, on n'est pas dans une course, en fait, là, il n'est pas une course contre d'autres personnes. Ce n'est pas une course. Chacun est sur sa ligne de départ et à sa propre ligne d'arrivée. il disait qu'il y a des gens qui sont devenus PDG de grande boîte à 25 ans et qui sont morts plutôt à 50 ans. D'autres qui deviennent célèbres à 60 ans et qui vivent jusqu'à 90 ans. Alors, est-ce qu'on va dire que telle personne a réussi plus que telle autre? Non. Chacun a eu sa trajectoire. Il faut juste être conscient que tu es là où tu dois être au moment où tu dois être et que tu dois faire ce que tu as à faire. Voilà. Donc, la vie, ce n'est pas une course contre quelqu'un. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut juste se challenger soi-même, s'auto-booster, travailler sans relâche parce que vouloir entreprendre en moins de rester si tu as un autre boulot, ça veut dire que tu devras travailler doublement parce que tes week-ends tu devras les hypotoquer, tes soirs tu devras les hypotoquer pour pouvoir bien lancer ce projet-là auquel tu crois et que tu voudras que ce soit après ta source de revenu principal. Donc, il y a toujours des moments de sacrifice. Comme le dit Charles Tavares, on ne perd jamais. On gagne à tous les coups. Soit on apprend, soit on réussit, soit on apprend. Sous-titrage ST' 501